Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo spéciale sur vos compatibilités amoureuses, c'est-à-dire comment vous vous entendez sur le plan amoureux et sensuel avec les autres signes, étant entendu que ça n'est basé que sur votre signe solaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres éléments dans votre thème. Ce que je vais vous donner c'est une tendance. Si vous aimez cette vidéo vous, vous abonnez et vous la liker. Taureau, vous entendrez-vous avec un bélier alors que vous êtes quand même totalement différent? Autant le bélier est rapide, il veut tout tout de suite, tout doit être instantané, autant vous, le taureau, vous dégustez la vie par petites doses, vous aimez bien prendre votre temps, vous êtes toujours en retard, le bélier est toujours en avance, bon la vie quotidienne avec un bélier ça peut être un tourbillon qui va vous stimuler, qui va vous obliger à être un petit peu plus rapide. Côté sexe, de toute façon vous, le taureau, vous êtes vraiment comment dire parmi les meilleurs amants ou amantes du zodiaque donc prenez le bélier ou n'importe quel autre signe, vous vous entendrez bien avec, parce que c'est vous qui allez imprimer votre sexualité à vous, votre rythme, votre sensualité, et bon l'autre il ne saura plus où il habite, vraiment de ce côté-là pas de problème. avec votre propre signe, je pense que vous vous entendrez bien à peu près dans tous les domaines, c'est-à-dire que vous aurez le même rythme déjà, je l'ai dit tout à l'heure vous êtes un petit peu lent, vous aimez prendre votre temps, mais tout ça parce que vous êtes un épicurien, vous êtes quelqu'un qui aime profiter des bonnes choses de la vie. Donc si vous avez à côté de vous quelqu'un qui a le même but, les mêmes objectifs, et bien en tout cas vous entendrez bien dans votre vie quotidienne. Et puis le soir venu, sous la couette, vous entendrez très bien aussi, puisque comme je vous le disais, vous êtes un des signes les plus sensuels du Zodiac, donc vous serez tous les deux très créatifs, très inventifs et très tactiles, il y a un côté vous aimerez vraiment vous toucher, le grain de la peau sera important, ce que vous porterez, tout suscitera votre sensualité. MUSIQUE Avec les Gémeaux, vous n'êtes pas pareil, pourtant vous pouvez former un bon couple, je ne dis pas le contraire, mais quand même vous vous attachez en profondeur, vous êtes quelqu'un de possessif, de jaloux même, je ne l'ai pas dit pour les autres signes, mais bon, vous avez la réputation d'être possessif et jaloux. Et un Gémeaux, c'est un oiseau, et un oiseau qui n'aime pas qu'on le mette en cage. Donc vous allez perdre beaucoup de temps et d'énergie à essayer de le faire rentrer dans votre schéma, ce qu'il ne faut pas faire. Côté sexuel, je pense que ça peut bien marcher, parce que le Gémeaux il s'adapte à tout, et alors il sera très content d'avoir à côté de lui quelqu'un qui va lui montrer des côtés de l'amour charnel, qu'il n'a pas encore expérimenté, ou qui va savoir exactement comment lui faire plaisir. Taureau et Cancer ont la réputation d'être des signes qui se ressemblent, donc qui se ressemblent s'assemblent, et vous formerez certainement un très bon couple, parce que vous aurez, vous regarderez comme on dit dans la même direction, mais surtout vous aurez les mêmes objectifs. La famille, voilà, la famille c'est la base de la société, mais c'est aussi la base pour le Taureau et pour le Cancer de leur vie. Ils construisent, vous construisez votre vie sur l'idée d'une famille unie. Bon, enfin tout ça c'est effectivement une image un peu d'épinal, mais c'est le but que vous poursuivez et là-dessus il n'y a pas de problème, même concernant l'éducation des enfants et tout ça, vous vous entendrez à merveille, et je pense que sous la couette ce sera pareil, étant donné qu'il y a une fusion des esprits, une fusion des buts, des objectifs, et bien il y a forcément une fusion des corps. MUSIQUE Avec le Lion, alors là ça ne va pas trop le faire, parce que le Lion est extrêmement autoritaire. Bon, là on est dans les généralités, je vous rappelle, vous pouvez très bien vous entendre avec un Lion qui aura un autre ascendant, mais sur le papier, le Taureau et le Lion sont des signes fixes qui ne changent pas d'avis, et donc les discussions entre vous seront souvent des discussions de sourds, parce que le Lion aura décidé quelque chose, vous vous aurez décidé autre chose, et personne ne voudra changer d'avis. Ça n'empêche que vous pouvez très bien vous entendre sous la couette, je vous l'ai dit, vous Taureau, vous prenez quelqu'un et vous en faites un super amant, une super maîtresse, parce que vous êtes doué pour ça, donc vous prenez votre Lion et puis vous allez obligatoirement en faire votre esclave. La Vierge est un des signes avec lesquels vous êtes censé sur le papier extrêmement bien vous entendre, puisque c'est un signe de terre comme le vôtre et que vous avez des valeurs qui sont les mêmes. Vous vous entendez sur les questions de société, sur les questions politiques, vous discutez beaucoup, vous avez le même sens de l'économie, le Taureau est économe et la Vierge encore plus, donc vous fonctionnez sur les mêmes idées et votre quotidien est en général très bien organisé et parfaitement réglé. Alors sur le plan sensuel, la Vierge peut vous réserver des surprises, je le dis toujours, on ne sait jamais ce qui nous attend avec une Vierge, ça peut être quelqu'un de très réservé qui va avoir du mal à se décoincer sur le plan amoureux, mais vous le Taureau qui avez un savoir dans ce domaine, vous allez trouver le petit truc qui va déclencher chez la Vierge tout d'un coup une appétence pour le sexe qu'elle n'avait peut-être pas auparavant. Avec la Balance ça peut fonctionner, vous êtes tous les deux des signes vénusiens, alors ce ne sont pas les mêmes Vénus, la Vénus de la Balance est un petit peu plus intellectuelle que la Vénus de votre signe qui est essentiellement sensuelle, mais la Balance est elle aussi très sensuelle. Vous allez ensemble vivre un quotidien où il y aura une volonté commune de vous faire plaisir, vous êtes un vous êtes deux signes qui est dans le plaisir au quotidien. Donc de ce côté là ça va plutôt pas mal fonctionner. Je dirais que la sensualité, la sexualité va bien marcher aussi puisque vous êtes justement avec Vénus pour Planète Maîtresse, vous ne pouvez qu'être dans une totale sensualité, dans quelque chose qui va faire vibrer vraiment tous vos sens. Le Scorpion c'est votre signe opposé sur la roue du Zodiac, c'est en même temps ce qui vous manque, en même temps ce que vous aimeriez acquérir, et en même temps c'est un peu le diable pour vous le Scorpion. Disons que en tant que Taureau vous êtes possessif, jaloux, on l'a vu extrêmement sensuel, le Scorpion il vous double sur tout ça, il a le premier prix, c'est-à-dire qu'il est plus jaloux que vous, il est extrêmement branché sexe, il n'y a pas un signe plus branché sexe que le Scorpion, et il veut le pouvoir. Alors bon, dans la vie quotidienne vous retrouver avec quelqu'un qui veut le pouvoir, ça ne va pas toujours être facile, mais la relation à mon avis peut être tout à fait passionnante, puisque il y a ces jeux de pouvoir qui vont finalement vous obliger à révéler ce qu'il y a de plus fort en vous. Enfin bref, ce qui est important à dire c'est que le Scorpion peut vous révéler certaines choses de vous-même. une relation avec le Sagittaire, alors là j'ai quelques doutes, parce que c'est comme avec le Bélier, c'est un signe de feu, donc au quotidien il est rapide, entreprenant, il a besoin d'espace et de liberté. Or vous le Taureau, si vous êtes avec quelqu'un qui veut prendre de l'espace et qui veut sa liberté, vous allez forcément être inquiet, jaloux. Mais qu'est-ce qu'il va faire de cette indépendance ? Qu'est-ce qu'il veut en faire ? Alors vous avez peut-être raison, parce que sur le plan amoureux, sexuel, je ne dis pas que le Sagittaire ait vos lâches, parce qu'il peut tomber très amoureux et être d'une fidélité, mais il n'a pas cette réputation, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas posséder, vous voyez. Or vous le Taureau, vous aimez posséder. Le Capricorne fait partie des signes avec lesquels vous avez la réputation de bien vous entendre, dans la mesure où effectivement c'est un signe de terre. Vous avez, comme je disais pour la Vierge, vous avez exactement les mêmes valeurs, et en plus de ça, le Capricorne il est rassurant pour vous, il a un côté sérieux sur lequel vous pouvez vous reposer, et le Taureau aime bien poser sa tête sur une épaule, surtout si vous êtes une femme, c'est important pour vous. Le Capricorne a ce côté extrêmement solide, fidèle, et on sait à quel point c'est important pour le Taureau, la fidélité, et donc réassurant, rassurant. Côté sensualité, alors c'est pas, comment dire, le point fort du Capricorne, en tout cas pas en apparence, mais il faut se méfier avec le Capricorne, parce que c'est souvent le feu sous la glace. MUSIQUE Un Taureau et un Verseau ensemble, alors vraiment vous allez avoir du mal, il va terriblement, ou elle, va terriblement vous attirer, parce que c'est quelqu'un en général de pas tout à fait comme les autres, ce n'est pas personne que vous allez rencontrer tous les jours, et c'est un être essentiellement aérien, indépendant, qui a besoin de se sentir libre comme l'air. Or, vous le savez, vous êtes possessible, vous avez besoin d'avoir une emprise sur l'autre, et vous n'aurez pas d'emprise sur le Verseau. Maintenant, sur le plan sensuel, ça va très bien marcher, parce que le Verseau, il s'adapte à tout, et vous, votre sensualité étant envahissante, mais au plan positif, je veux dire, vous aurez un pouvoir dans ce domaine, sur le Verseau. Enfin, avec les Poissons, c'est sûr, vous entendrez bien. D'abord, dans le Zodiac, ils occupent un endroit du ciel qui vous convient, parce que c'est le secteur amical de votre thème. Donc déjà au départ, il y a une amitié au sens large, entre vous et les Poissons, et une amitié un petit peu, comment dire, vous voyez, sur le bord, à la limite de l'amour, et ça peut se transformer en amour. Il peut y avoir énormément d'amour entre vous et le Poisson, et cet amour trouvera sa meilleure expression dans votre vie sensuelle, sexuelle, à part que le Poisson, il lui arrive d'être un petit peu paresseux de ce côté-là, donc il va falloir un petit peu le stimuler, lui montrer, bon à chaque fois avoir, être un petit peu inventif dans ce domaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, alors surtout n'hésitez pas à me faire vos commentaires, vraiment ça m'intéresse, et à très vite ! Sous-titrage ST' 501